Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu différente de d'habitude on présente des box mais on va présenter deux box en même temps et on va faire une sorte de battle on va les mettre un petit peu en concurrence pour une fois alors ça sera pas régulier, c'était une idée pour une fois on avait envie de faire ça du coup on va présenter ces deux box en test la box My Little Box du mois de juin et la Birch Box du mois de juin aussi donc je les ai reçues en plus toutes les deux quasiment le même jour donc ça tombait très bien, on va les découvrir ensemble et voir un petit peu s'il y a des produits qui sont plus intéressants dans l'une, dans l'autre quels sont les avantages de chacune et peut-être que ça pourra vous aider par la suite tout d'abord on va commencer par la Birch Box et je peux déjà vous dire que celle de ce mois-ci me plaît beaucoup donc c'est une box qui en soi n'est pas extraordinaire donc elle est forcément plus petite mais elle est un petit peu moins chère que la My Little Box ce qui peut se comprendre aussi c'est pas tout à fait le même principe pour celle-ci on a essentiellement des produits un petit peu échantillons que après on peut aller racheter sur le site internet et c'est que des produits de cosmétiques souvent on n'a pas de gadget, autre comme on peut retrouver dans la My Little Box là c'est une box avec un esprit un petit peu confetti on avait du bleu, du jaune, du rose l'idée c'était de faire un week-end détente dans certaines petites villes c'est en gros tout le nécessaire pour faire son petit week-end en dehors de chez soi je crois que les villes qui étaient montrées on avait Nantes et je ne sais plus quelle deuxième ville mais dans l'idée je trouvais ça assez sympa on retrouve une box un peu tiroir où on peut écrire quelque chose ici c'est écrit mon tiroir A et là vous mettez ce que vous voulez comme mon tiroir à rouge à lèvres et ensuite quand on ouvre on a le petit magazine avec ici donc le petit mag qui rappelle juste les produits donc le thème était donc City Break alors il est assez simple pour tout vous dire le magazine de la Birchbox il n'y a rien d'exceptionnel on nous explique juste les petits produits qu'il y avait dedans ce qui nous permet après de voir leur prix dans le commerce leur format en grande taille mais c'est toujours intéressant mais ça reste assez simple comme magazine je vais prendre les produits dans l'ordre dans lesquels il nous arrive dans le petit magazine et tout d'abord un produit assez original et qui mérite d'être cité parce que c'est vraiment une marque assez onéreuse et c'est top de l'avoir dans une box un produit de maquillage qui est de la marque Bobbi Brown donc c'est une marque qui se vend chez Sephora qui est quand même très très chère il faut se le dire là on a reçu une sorte de petit mascara pour les sourcils et vous pouvez aussi l'utiliser pour les cils si vous voulez mais ça va venir être un petit donneur de couleur au niveau des sourcils et en même temps les brosser c'est le Natural Brow Shaper c'est un produit qui va permettre d'avoir ses sourcils on flicks comme ils disent la contenance fait 4,2 ml et normalement pour les abonnés ça coûte 19,98 euros au niveau de la teinte j'ai eu la teinte 6 qui est Rich Brown donc c'est une teinte qui me conviendra plutôt bien alors si vous n'êtes pas châtain je ne suis pas sûre que ça vous irait si vous êtes très brune ou très blonde peut-être que ça ne sera pas approprié mais je dois dire que c'est génial de retrouver du Bobbi Brown dans une box comme la Birchbox qui coûte 13-14 euros quelque chose comme ça donc c'est quand même hyper intéressant c'est écrit dessus que c'est donc un mascara modèleur sourcils et cheveux ah donc apparemment on peut aussi l'utiliser pour ses cheveux c'est assez original si vous avez je ne sais pas une petite démarcation ça peut être sympa et vous avez un petit embout comme ça qui permet ensuite de dessiner les sourcils il n'a pas d'odeur particulière au niveau de la teinte ça me semble très bien c'est une sorte de taupe comme ça mais qui a l'air parfait pour moi en ce moment donc j'ai hâte de tester et pour tout vous dire c'est génial de recevoir du Bobbi Brown dans une Birchbox je me répète mais je trouve que ça mérite d'être dit parce que c'est quand même assez originel ensuite deuxième produit de cette petite Birchbox et là c'est en fait un accessoire alors je ne pense pas que ça fait partie des produits vraiment c'est une sorte de petit goodies et c'est de la marque Invisible Bobble et ça j'aime beaucoup ce sont des chouchous qui sont en plastique comme ça assez souples et que vous venez mettre dans vos cheveux qui tiennent très bien les cheveux mais qui ont la particularité de ne pas laisser la trace du chouchou en fait quand vous attachez vos cheveux c'est vrai que parfois quand on les détache après on a des petites vagues comme ça ce qui n'est pas très joli et ça c'est le type de chouchou qui ne le fait pas alors il y avait différentes teintes du bleu marine, du blanc et du marron j'aurais préféré évidemment le marron parce que le blanc ça va se voir mais ça justement c'est génial quand on part en petit week-end parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit élastique à la main et là ça ne marque pas les cheveux ça ne marque pas le chouchou donc c'est parfait pour l'instant ça reste tout à fait dans le thème c'est pareil le petit truc pour les sourcils c'est idéal en week-end ensuite le troisième produit c'est un produit que je voulais tester depuis très longtemps donc je suis ravie alors par contre c'est un échantillon c'est de la marque Garantia qui est une marque française qui est en plus de très très bonne qualité en général leurs produits sont très qualitatifs et c'est une nouveauté ils ont sorti trois petits nouveaux masques et le plus nouveau des masques c'est le bal masqué des sorciers celui qui est un masque high-tech de nuit autobronzant déstressant autant vous dire que j'étais ravie j'ai failli me le commander sur Sephora puis j'hésitais mais c'est un masque qui a la particularité d'être déjà un petit côté un petit peu antioxydant déstressant comme ça le soir avant d'aller dormir je fais tout tomber et surtout il est autobronzant alors ça c'est génial je sais pas le soir par exemple même si vous partez en week-end vous pouvez quand même avoir bonne mine sans trop vous exposer au soleil c'est merveilleux je l'ai testé hier soir il est parfait franchement il a une texture au début qui paraît un peu grasse mais qui après pénètre vite dans la peau sèche très bien ce qu'il nous conseille c'est de venir utiliser un petit sopalin pour enlever à la racine des sourcils et à la racine des cheveux pour éviter des démarcations mais franchement il en fait pas du tout il est très naturel je pense pas qu'on peut se manquer avec et en plus c'est à base de DHA végétal de sucre végétaux de plancton d'extrait de jojoba de l'acide hyaluronique et de l'algue rouge donc que des bonnes choses c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et c'est un petit coup de coeur et ça c'est sûr que je vais le laisser dans mon sac quand je suis pas chez moi le soir et que j'ai envie d'avoir bonne mine le lendemain matin et le produit de 50ml coûte 18€ et là on a 10ml troisième produit on continue dans les produits que je voulais tester donc je suis ravie de la marque Moro Conoil donc là encore par contre c'est un échantillon qui normalement ne peut pas être vendu séparément c'est interdit donc c'est vraiment un petit format le format de 100ml coûte 40€ ce qui est super cher là on a 10ml donc en gros on a 4€ de produit bon c'est toujours intéressant et c'est la fameuse huile de Moro Conoil qui est hyper connue c'est une huile pour cheveux qui sont soit fins ou claires donc ça doit être une huile assez légère qui ne fait pas trop alourdir les cheveux qui vient juste déshydrater et les rendre souples mais pas venir les rendre trop lourds donc ça c'est génial je dois avouer que c'est un produit qui me tentait beaucoup on en parle souvent sur Youtube donc ça reste un produit que je voulais tester et alors il sent super bon ça sent ça sent un petit peu la fleur de tiari toutes ces odeurs un petit peu estivales un petit peu tropical ça sent super bon ouais c'est ça fleur de tiari un peu noix de coco ça sent très très bon donc ça j'ai hâte de tester pareil petit format emmené en week-end ils sont tout à fait dans le thème mais rien à dire on continue avec les petites contenances mais contenances quand même intéressantes là c'est de la marque Rituals qui est une marque qui se fait de plus en plus connaître avec des produits assez naturels qui sont un peu basés sur le côté un peu spa un peu détente donc ça c'est très bien et c'est un exfoliant purifiant pour le corps de la gamme Hammam Body Mud donc une gamme que je ne connaissais pas chez eux on a une contenance de 70ml donc c'est très très raisonnable le format le grand format fait 150ml et coûte 8,50€ ils nous conseillent de l'appliquer une à deux fois par semaine sur peau humide à masser et rincer à l'eau chaude apparemment on peut aussi l'utiliser en masque appliqué sur peau sèche puis rincer sous la douche donc c'est un peu un produit deux en un au niveau de l'odeur je vais vous dire ça tout de suite et un petit peu de l'épaisseur des grains ah d'accord donc c'est vraiment une texture très particulière c'est un peu noir comme ça on dirait une texture à base d'argile presque oui ça doit être du rasoul c'est ça et ça sent alors par contre ça sent très fort la menthe un peu donc c'est pas une odeur forcément hyper agréable mais qui fait très spa les grains sont hyper fins mais qui exfolient quand même très très bien et en effet on a un côté un peu rasoul qui à mon avis vient donner un peu de l'éclat à la peau c'est un gommage hyper intéressant et qui sent une odeur qui réveille beaucoup quand même c'est menthe poivrée à mon avis donc ça c'est un produit à tester et je vois que ça commence à sécher sur la peau ça a l'air d'être le type de produit vraiment un peu spa à faire chez soi qui peut être très sympa et on finit avec le dernier produit pour s'aider à s'endormir dans son petit week-end de la marque This Works une marque qui est vendue aussi en plus de Birchbox chez Sephora je crois qui est un spray pilo un spray pour oreiller pour aider à dormir donc c'est à base essentiellement d'huile essentielle le format de 75ml coûte 16,58€ donc dedans les huiles essentielles de lavande de vétivier et de camomille sauvage et c'est 100% naturel c'est à vaporiser sur son oreiller en petit format elle a aussi de 5ml pratique sur soi et ça sent très bon ça sent un petit peu la lavande la lavande mais un petit peu plus fraîche c'est moins moins fort que la lavande l'huile essentielle de lavande naturelle là je pense qu'on a d'autres choses un petit peu mélangées qui est très sympa et à pcheter sur ses oreiller c'est une très bonne idée pour tout vous dire j'aime tous les produits d'habitude je ne suis pas fan des gommages mais celui-ci a une petite particularité ça c'est des produits que je voulais tester depuis un moment donc je suis hyper contente ça c'est un produit que je trouve génial d'avoir ce type de produit un petit peu anti-stress détente sur soi c'est toujours une bonne chose la marque Bobby Brand c'est parfait et l'invisible bobble je vais utiliser c'est je vous le dis la Birchbox que j'ai préféré depuis bien longtemps c'est un sans faute pour Birchbox bravo on a des marques un petit peu plus onéreuses on a des mini formats mais ça reste des produits qui sont très tentants donc je ne sais pas si ma Little Box va faire mieux mais pour le coup si je devais donner une note sur 10 à Birchbox ça serait au moins 8,5 clairement ce qui lui enlèverait des points c'est peut-être les mini formats qui sont parfois un peu dommage mais ouais j'arrondis à 9 9 sur 10 pour Birchbox ensuite on passe à la My Little Box qui est là par contre une box beaucoup plus sympa qui a un design un petit peu plus festif un peu plus dessin fait par Kanako et le thème c'est Los Angeles donc ça reste un peu dans les mêmes tonalités rose, bleu comme ça mais on a quelque chose de plus sympa par exemple à offrir en cadeau en général les box de My Little Box sont plus jolies à la différence My Little Box on a à chaque fois 2 à 3 produits de soins avec de soins cosmétiques un produit qui est fait par la marque My Little Beauty et des petits goodies donc ça c'est la box idéale à offrir je trouve à une jeune fille qui a envie d'utiliser des petits produits un peu gadget quand on ouvre on arrive direct sur une affiche Welcome to Los Angeles et du coup à l'inverse de la Beardbox ce n'est pas un petit magazine mais on a des petites explications de quoi faire à Los Angeles donc ça c'est hyper joli c'est une sorte de petite affiche et après on a en plus une petite carte comme ça à l'intérieur clairement au niveau de l'esprit de la My Little Box on a quelque chose de beaucoup plus découvert beaucoup plus fun à découvrir donc forcément je préfère souvent l'esprit de My Little Box mais on va découvrir la suite au niveau des gadgets on a tout d'abord reçu une petite planche de stickers comme ça à coller un peu n'importe où sur des carnets ou autre avec écrit coup de soleil sur Sunset Boulevard donc on a une petite planche de surf un petit cactus ça c'est toujours mignon à mettre sur ses cartes postales à envoyer l'été on a reçu aussi un petit bracelet California Dreaming qui était dans une petite pochette comme ça et quand on ouvre dans cette petite pochette on a un bracelet un peu fluo comme ça qui je pense sera magnifique quand vous serez bronzé cet été avec votre petit maillot de bain les perles sont assez épaisses mais c'est vrai que ça fait un peu perles ça fait un peu bracelet pour enfants je pense mais ceci dit j'aime beaucoup la couleur des perles on a une sorte de vert de doré et un rose fluo qui va donner bonne mine avec notre teint allé donc hop à portée comme ça avec une accumulation de bijoux c'est très joli et forcément quand on a un petit goodies autre que de la cosmétique c'est toujours très sympa et le dernier goodies est mon préféré parce que c'est un petit feu de bas qui était entouré d'une petite corde c'est écrit Far Far Away que vous partiez au bout du monde ou au point de la rue à Long Beach ou à Paris Plage ce tote bag ne vous lâchera plus ces 12 airs californiens se chargeront de colorer vos épopées donc on va l'ouvrir ensemble je ne l'ai même pas encore même pas encore ouvert la texture est très agréable donc ça fait vraiment qualitatif cette texture un petit peu de tote bag épais et je pense que ça reprend un peu les couleurs de la box ah il est cool parce que il est un petit peu plus large comme ça et on a des petits dessins de feuilles et c'est écrit Take Me Away très sympa pour le coup c'est tout à fait dans le thème de la box ça avec son petit bracelet et son petit tote bag on est déjà dans l'été donc très bien les goodies à part peut-être la planche qui me plaît moyen et ensuite on va découvrir les produits qui sont à chaque fois récapitulés sur des petites feuilles des petites cartes à savoir que le tote bag coûte quand même 16 euros donc c'est pas donné les stickers 5 euros c'est vraiment cher quand même pour des stickers et le bracelet 8 euros donc en fait votre box est déjà rentabilisé avec les goodies ensuite le produit du mois qui était le produit de My Little Beauty est une petite huile pour le corps et cheveux qui est la Coco Sunrise le format est hyper mignon et vraiment pratique je pense qu'on peut l'emmener avec soi en vacances alors non elle fait 75 ml je crois que quand on prend l'avion des fois c'est en dessous de 100 ml donc vous pouvez peut-être la mettre dans votre avion au niveau de l'odeur ah ça sent super bon ça sent à la noix de coco mais hyper fraîche alors elle m'a l'air quand même très liquide comme huile donc je pense que c'est le type de produit de produit qu'on peut appliquer un peu partout mais c'est vrai que ça a l'air très liquide à appliquer sur le corps et les cheveux et il faut savoir que cette huile est naturelle à 99,8% et vegan donc c'est très bien c'est juste de l'huile de coco de rucou et de fruits de la passion alors à utiliser sur le corps et les cheveux sur les cheveux on peut laisser poser 20 minutes de pause avant shampoing ou juste sur les pointes abîmées après s'être lavé les cheveux je savais pas qu'il faisait des produits aussi naturels que ça chez My Little Box donc c'est génial c'est fait en Belgique et pour le coup c'est une huile qui va être forcément utile cet été parce que ça sent très bon la noix de coco et cette huile coûte normalement 12 euros on continue avec les produits hydratants pour le corps donc ça c'est un peu le bémol de produits hydratants dans la même box bon c'est pas forcément très utile mais on continue avec des produits à base de coco parce que là c'est un lait hydratant pour le corps toujours à base d'huile de coco de la marque Palmers donc c'est un format de c'est un petit format on a un format de 50 ml le format de 250 ml coûte 5,30 euros donc c'est pas très cher il est censé être à base de vitamine E et avoir un effet très hydratant c'est vrai que la marque Palmers est connue pour avoir des propriétés très hydratantes là encore ça sent super fort la noix de coco mais ça sent plus le yaourt à la noix de coco vraiment alors au niveau de la texture on va voir ça ah c'est une texture beaucoup plus épaisse mais qui est très frais sur la peau et qui a l'air vraiment super hydratant pour le coup ça c'est rien après ça fait exploser au soleil ah oui oui ça sent très fort la noix de coco je suis un peu moins fan de ce produit parce que ça sent quand même très fort alors si vous aimez pas la noix de coco vous allez peut-être être déçus si vous recevez ces produits là parce que pour le coup ça sent très fort ouais donc deux produits hydratants qui sentent la même chose on peut les appliquer ensemble ceci dit faire le masque faire l'huile pour les cheveux appliquer ça sur le corps vous êtes raccord niveau odeur de la marque Senoflore qui est une marque certifiée bio donc ça c'est bien on a des ingrédients relativement naturels dans cette box c'est l'aqua rosa qui est une essence botanique de beauté fraîche donc c'est une c'est une sorte d'eau concentrée qui va venir aider à enlever le calcaire de la peau après s'être lavé le visage ou à se réveiller le matin c'est une espèce de petit eau à appliquer comme on veut ça convient au pot sensible c'est à base d'acide hyaluronique et de rosa damascena bio et c'est d'origine naturelle ce qui est génial avec Senoflore c'est que c'est une marque qui se retrouve facilement en parapharmacie qui est bio et là on a quand même une petite quantité de 50ml mais parfait à emmener en voyage le grand format de 200ml coûte quand même 22€ et apparemment ça listrait les traits réveillerait l'épiderme fatigué et ça va désaltérer le visage donc ça reste une eau qu'on n'applique pas très longtemps sur le visage mais pourquoi pas ça sent bon ça sent un peu plus léger que les autres odeurs pour le coup un petit peu une odeur de fraîcheur un peu rose comme ça ça c'est cool ça je vais l'emmener avec moi en vacances c'est toujours sympa ça permet de se rafraîchir un peu le matin donc voilà pour les produits j'aime beaucoup la My Little Box pour ses goodies et pour son pour son univers qui est quand même beaucoup plus sympa à découvrir à chaque fois c'est limite une pochette surprise on découvre plein de petites choses différentes donc ça je valide si vous êtes plus là-dedans vraiment c'est une très bonne box en revanche les produits de cosmétiques me plaisent beaucoup moins que dans la Vierge Box je dois être franche donc pour la My Little Box si je devais lui mettre une note sur 10 je pense que je lui mettrai 7 7 parce que elle respecte son thème il n'y a aucun problème on est bien dans la noix de coco etc il y a des produits que je vais utiliser mais elle ne me transcende pas autant que la Vierge Box moi aussi je lui enlèverai des points pour là encore des petits formats et surtout des formats des produits qui se ressemblent finalement et puis peut-être un côté un petit peu trop enfantin que je retrouve dans le sticker c'est dans le dans le petit bracelet donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis différent du mien ou si vous avez reçu des produits différents ou si justement vous êtes d'accord en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si ce format vous plaît n'hésitez pas aussi à nous le dire on essaiera de le refaire de temps en temps merci d'être là je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao ciao